Voici maintenant une belle occasion de mettre la poésie à l'honneur. La romancière Cécile Coulon nous l'a fournie avec son premier recueil, Les Ronces, qui vient d'obtenir le prix Apollinaire 2018. Celle qui vit dans la campagne Auvergnate, livre des textes sur l'enfance, le quotidien, la nature. Chloé Thibault l'a rencontrée. Je m'appelle Cécile Coulon, j'ai 28 ans et j'écris toutes sortes de textes. J'ai écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Les Ronces. C'est une écriture qui a pris beaucoup, beaucoup de temps, puisqu'au départ, ces poèmes étaient publiés sur les réseaux sociaux depuis 2013. Et il y a une communauté de lecteurs qui s'est formée autour de ces poèmes. Et en 2018, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui ont demandé à ce qu'ils existent en format papier, sachant que jusqu'ici, j'avais jamais osé envoyer mes poèmes à un éditeur. Un jour ou l'autre, nous aurons, volontairement ou non, disparu de la surface de la vie des autres. Mais nous pouvons leur donner les moyens d'admettre notre présence en eux, comme une plante vivace sur le point de faire exploser son pot, ou un mobile suspendu au-dessus d'un berceau vide, alourdi par le poids de ses grelots. J'ai commencé à écrire assez tôt parce que mes parents me disaient des histoires, tout simplement, et j'ai eu envie d'en écrire. J'ai commencé à publier à 16 ans et j'ai toujours écrit des romans dans lesquels j'insérais de la poésie. C'est surtout une façon de trouver la beauté, de voir la beauté et de la transmettre. La poésie française du XXe siècle, j'ai été très marquée par Jacques Prévert, René Guy Cadoux, Jean Follin, des gens comme ça, qui m'ont bouleversée, qui m'ont traversée par leurs écrits. Quand j'ai eu 19 ans, j'ai découvert Marguerite Sursenart, parce qu'avant Marguerite Sursenart, je ne lisais pas du tout de littérature française, et ça a été pour moi un choc littéraire très très fort. Et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse confiance à la langue française et que je trempe un peu plus dans ce langage-là. Généralement, pour répondre à ce genre de questions pièges, j'ai aussi des réponses pièges, qui seraient « Je ne m'ennuie pas assez maintenant pour penser à ce que je vais faire dans 10 ans ». Et pour une réponse un peu plus sérieuse, j'aimerais dans 10 ans continuer à écrire des poèmes, continuer à écrire des romans et surtout continuer à les transmettre.